Alors, avoir un oui de votre futur client, c'est quelque chose de hyper important et hyper crucial pour votre client. Donc, mettez-vous un peu à sa place. C'est important que s'il dit oui, c'est qu'il vous fait confiance. Dans cette vidéo, je vous explique comment faire et comment traiter ça. Allez, c'est parti ! Avant toute chose, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez la regarder sur YouTube. A me suivre sur Instagram si vous êtes sur Instagram. Et appuyez sur la petite cloche sur YouTube si vous voulez être informé dès que j'envoie une nouvelle vidéo. J'envoie 5 par semaine qui est, je parle de freelance, de business et de web design. L'idée, c'est de vous donner plein de tuyaux, plein de choses pour que vous puissiez avancer un peu plus vite dans votre carrière. Si vous avez des questions, ça se passe juste en dessous dans les commentaires. Alors, le fait d'avoir un oui demande réflexion évidemment. Donc, on a tous envie d'avoir un oui et un maximum de oui pour tous les projets, pour tous les devis qu'on envoie. C'est normal, c'est naturel. Cependant, il faut savoir que demander, avoir un oui d'un de vos clients, ça lui demande beaucoup de réflexion. C'est important. Il doit décider et décider, c'est quelque chose de hyper important. Donc, plutôt que d'attendre un oui, essayez de poser des questions et passer au mode conditionnel. Donc, parlez-lui en disant, et tiens, si on faisait ça, est-ce qu'on ne ferait pas ça ? Et si on faisait ça, est-ce que ça va lui ouvrir l'esprit, ça va lui donner quelques idées pour éventuellement dire un oui un peu plus rapidement, un peu plus franchement. Et au moins, vous allez pouvoir l'aider dans cette démarche parce qu'il faut bien se mettre à la place de votre client. Donnez un oui, c'est important. Il faut qu'il ait confiance en vous, confiance dans ce que vous proposez. Et donc, c'est important de se mettre à sa place. Voilà cette petite vidéo qui parle de manière très simple sur comment traiter le sujet et comment avoir un oui. Et comprendre aussi le fait que ça demande réflexion à votre client. Et donc, il faut respecter ça. Voilà, je tenais à faire cette petite vidéo. J'espère que cela vous aidera. Allez, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada